Le premier album, c'est la quête du Graal du Funk. C'est un New York post-atomique et la vie est contrôlée par les hauts étages, les derniers étages, les gens riches, entre guillemets, sont réfugiés en hauteur des gratte-ciels. Et les résistants, la résistance est au sous-sol, ont pris le maquis en dansant. La danse et le funk leur donnent un pouvoir, c'est une sorte de potion magique. Le fait de danser, se réconcilier avec son corps. Et danser, s'autoriser à danser, c'est pas rien, c'est une expérience humaine. Il y a clairement les gens qui sont laissés aller, qui sont laissés emporter par la musique et qui savent, en quelque sorte, chacun son expérience personnelle se greffe là-dessus. Mais tu danses ou tu ne danses pas. Dijoké qui peint, c'est exactement ça, oui. D'abord, le Dijoké a un pouvoir incroyable, c'est qu'il n'est pas musicien au départ. Et grâce à ses rondelles magiques, il transmet le fluide. Je me souviens de ma première page de BD, oui. Première page de BD, c'est là que j'ai commencé à dessiner. Le premier album, je me suis lancé dans le premier album à la recherche de l'Ultimate Mix. J'avais fait, je ne sais pas, une vingtaine de dessins qui avaient été publiés, et pas grand-chose de plus, parce que j'ai eu la chance d'être publié tout de suite. Je n'ai pas beaucoup dessiné chez moi. J'ai commencé à dessiner en me disant, j'ai vendu tout ça très vite. J'ai eu beaucoup de chance. Et en même temps, c'était difficile, parce que j'avais toujours l'impression d'être un usurpateur, d'avoir rien fait pour en arriver là. Enfin, le peu, je suis toujours fait un peu en urgence, au dernier moment. Je laisse l'inspiration venir, puis il y a un moment où il faut que je m'y mette. Pour moi, c'était un rêve inaccessible de faire la bande dessinée, mais c'était le métier ultime. C'est un super boulot. Tu peux faire ton petit film à grand spectacle avec un peu de papier et du crayon. C'est le pinceau du guerrier. Romantique, hein. Et ça marche. La façon de tenir un crayon. Travailler proprement. Organiser. Au carré, bien droit. Rien qui dépasse. La bonne échelle, précision. Faire des belles lettres, savoir bien écrire, ça c'est grâce à l'architecture. Pour faire de la bande dessinée, c'est utile d'avoir une belle écriture. Moi, j'aime beaucoup le mélange des genres, moi, ici. Le mélange de population, le bon esprit, le sens du partage, la solidarité entre les gens. Il y a une espèce de poésie dans cette architecture très, très mélangée. Bagnos, c'est une belle vie de la vie aussi. Sous-titrage ST' 501